Le poil, il est souvent lié, justement, et c'est intéressant, à quelque chose d'animal, de primitif. Il est lié au cachet, au s***, au monstre, un peu, qu'on doit dompter en nous. Et moi, j'ai voulu le montrer, en fait. C'était bien d'aller ailleurs, de montrer le beau dans l'inattendu. Je pense que c'est ça, le cinéma, c'est d'aller ailleurs, de chercher le désir ailleurs. Je me suis inspirée, effectivement, de cette femme qui s'appelle Clémentine Delay, et, en fait, très vite, j'ai voulu aller plus loin. Mais ce que j'aimais chez Clémentine, en fait, c'était l'histoire de cette femme qui, finalement, ne veut pas être réduite à un phénomène de foi, mais qui est ancrée dans la vie, en fait, et qui veut avoir une vie de femme. Donc ça, ça m'intéressait. Et très vite, effectivement, j'ai inventé un destin romanesque. C'était très important pour moi de raconter cette histoire d'amour, en fait. Vous êtes belle, Rosalie. On a fait tellement d'essais. Ça a même commencé en juin, alors qu'on tourne en septembre. Donc j'ai eu un temps d'apprivoiser cette barbe qui n'est pas juste mettre une barbe. C'est Mélanie Gerbeau qui est spécialiste. Elle fait du poil à poil et qui a trouvé, avec Stéphanie, une justesse aussi. Enfin, il y avait un vrai travail de trouver, que ce soit le J plus 1, J plus 15 de la barbe. Mais quand on me demande comment le préparer, le temps de prépa le matin, c'était comme une forme de transition. C'est-à-dire qu'il y a le costume qui met quand même 40 minutes à demi avec le corset, la coiffure et le maquillage normal qui mettait deux heures et le poil à poil qui mettait plus d'une heure. Et donc, rentrer dans le personnage physiquement aussi, que ce soit aussi l'impact que ça a sur moi, c'est-à-dire que j'avais honte aussi. J'étais mal dans ma peau et c'est fou de voir le regard de l'équipe qui carrément... Il y en a, ils ne m'avaient jamais vue sans barbe. Je rentrais tellement tard et j'arrivais tellement tôt. Et carrément, ils oubliaient. Mais plus personne ne se posait la question. Et même moi, du coup, je n'avais plus du tout ce truc. C'est assez étonnant qu'il y ait un timing un peu décalé, mais un peu en même temps que le film. Oui, complètement. Et en fait, moi, je voulais ce que je disais à Nadia, je voulais un personnage solaire. Et en fait, à chaque fois, je lui disais, tu sais quoi ? Tu vas souffrir. Parce que c'est vraiment une souffrance. Un corset, poser les poils, il fait froid. On est dans un lieu quand même très austère. Voilà, il y aura forcément des problèmes sur un tournage parce que c'est quand même compliqué. Et je lui dis, il faudra toujours que tu gardes ton enthousiasme naturel, tout ce côté que tu as. Et c'est ça, le personnage. Quelqu'un qui se... En fait, finalement, Rosalie, elle se cache pour souffrir, en fait. C'est ça qui est beau. C'est cet étrange mélange de pudeur et de rage de vivre. Et en fait, Nadia, elle a cette force et cette fragilité, en fait. C'est ça qui est très beau chez elle.